Le temps, c'est comme qui dirait, arrêté hier soir au coup de sifflet final. Supporters, joueurs, dirigeants, commentateurs, ils ont attendu cela pendant 18 longues années, une éternité. Et pour fêter ça, il fallait bien mettre le feu au vélodrome. Écoutez, j'ai écrasé une larme et même un peu plusieurs. Ça me fait plaisir à un point que vous ne pouvez pas imaginer, d'offrir, de dédier ces deux titres. Parce qu'il y en a un ce soir qui est le plus beau de tous, il y en a eu un il y a quelques semaines. Donc moi, la joie est totale, complète, profonde. Dans les vestiaires, le champagne QVOM champion 2010 coule à flot. Une délivrance pour ces hommes qui ont construit ce succès pendant les dix longs mois de compétition. J'ai connu ça en tant que joueur, c'est une joie qui est différente. En tant qu'entraîneur, elle est certainement un peu plus contenue. On l'aura donc compris, tout était permis hier soir. Ce neuvième titre de champion de France est sans doute l'un des plus importants que l'OM ait gagné. Ça me donne des frissons parce que gagner quelque chose ici à l'OM, c'est extraordinaire. On l'a vu avec la coupe de la Ligue, mais là, magnifique. Ce soir, on est champion, on est très content d'avoir pu donner ça au public. Et voilà, on est vraiment très, 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 très heureux ce soir. Tout ce beau monde a célébré le titre jusqu'au petit matin. Mais promis juré, ce n'était qu'un échauffement avant la grande fête qui devrait réunir tous les Marseillais le dimanche 16 mai. Merci.